Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des parfums à base de noix de coco. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs profils. Même s'il y a tout le temps la note de noix de coco, les sillages sont très différents. Avant de commencer cette vidéo, si vous avez envie d'avoir d'autres options de parfums pour l'été et tout, j'ai déjà fait l'année dernière une vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. En ce moment, il va y avoir un rythme plutôt irrégulier au niveau des vidéos. Je ne vais pas arrêter YouTube pour autant et je pense que c'est le moment justement de le faire. Ensuite on va reprendre comme d'habitude. Si vous voulez être averti, vous me suivez sur Instagram ou sinon vous mettez la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Voilà les amis et on va directement commencer. Écoutez, allez, c'est parti. On commence avec le parfum Terracotta de chez Guerlain. Alors il n'est pas nouveau. Ceci dit, je trouve que c'est un must-have quand même. Ça reste un essentiel si vous voulez. Le sillage est solaire, floral, légèrement sucré. Il a ce petit côté vintage qu'on adore ou qu'on déteste. Ça dépend des personnes encore une fois. Alors au début, il envoie un bouquet de fleurs de tiare qu'on associe généralement avec le monoeil et qui est adouci par la noix de coco. Mais après, on le sent beaucoup moins. On sent le côté puissant de l'ilang-ilang. Il fait partie des sillages qui sont secs, qu'ils envoient dès le départ. Et après, boum, vous avez l'impression qu'il n'y a presque plus rien. Et en fait, je n'aperçois pas beaucoup la vanille et le musc qui sont présents dans la pyramide olfactive. La projection est moyenne. Donc vous n'allez pas être senti si vous êtes très loin. Il faut quand même se rapprocher un petit peu de vous. Il sent les vacances, le soleil, la plage. En fait, ce n'est pas un parfum d'été global. C'est plus quand vous êtes en vacances et que vous avez envie de le sentir vraiment. Là, vous portez le terracotta de chez Guerlain et l'odeur n'a rien à voir avec la terracotta de chez Guerlain. Justement, c'est autre chose. Autre chose, c'est un sillage qui est certes solaire, mais qui est lourd. Donc, à vaporiser avec parcimonie. Sinon, vous allez être offusqué. En note de tête, fleur de tiaré, noix de coco, bergamote. En note de cœur, jasmin, ylang-ylang et fleur d'oranger. Note de fond, vanille et musc. Passons maintenant chez Estée Lauder avec le Bronze Goddess. Il y a plusieurs flankers de la Bronze Goddess. Et du coup, moi, j'ai l'eau fraîche. C'est une eau qui est florale, qui est lactonique. L'ouverture est agrumée par la bergamote. Après quelques secondes, il y a le mélange de fleurs de tiaré avec l'onctuosité de la noix de coco qui apporte une touche lactonique presque poudrée au parfum. C'est une eau qui rappelle la plage, mais pas que. Il y a comme une sorte d'odeur des produits de lait de corps. Voilà. Il y a une légère amertume qui s'évapore après quelques heures. Mais ça, ça ne dérange pas plus que ça. En note de tête, on a bergamote, note de cœur, fleur de tiaré, noix de coco et note de fond, vanille et ambre. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon ! L'ouverture, comme elle est fraîche, elle vous donne un coup de boost, là, comme ça. Et après, vous vous calmez. Alors, je vous ai déjà parlé de cette marque Réminiscence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le REM Coco qui est une eau de toilette. Donc, au niveau de la tenue, voilà, c'est moyen, 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 moins, presque. Ne vous attendez pas à une tenue de 6h, 7h. Ce n'est pas possible. Vous demandez l'impossible, là, pour le coup. Donc, ici, on se retrouve avec un sillage qui est frais, aromatique, sucré aussi. L'ouverture est très aquatique, salée. Les notes de la mer. Après quelques minutes, on retrouve plus le côté solaire, sucré, floral, mais laiteux aussi dans le sillage. Parce qu'on a du lait de coco, mais là, il est plus musqué et vanillé. Le sillage est crémeux avec une tenue moyenne. Je pense que si vous cherchez une noix de coco qui est fraîche, qui change un peu de ce côté onctueux, enveloppant, trop sucré, vous voyez, une noix de coco, quoi. Là, c'est plus frais et c'est plus booster. Vous voyez, j'aime beaucoup parce que, mine de rien, ça, si vous avez envie de le vaporiser sur vous toute la journée, vous n'allez pas encombrer l'autre avec votre odeur. En note de tête, on a le nectar de coco et note marine. En note de cœur, lait de coco, note solaire et note fleurie. Et en note de fond, musque et vanille. Pour le coup, c'est un peu trop synthétique, mais... Ils sont bons et ils ne coûtent pas cher en plus. Donc, si vous voulez un parfum qui est plus ou moins abordable, surtout sur le site de My Origins, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Sachez que lui, il fera l'affaire. Je vous ai déjà montré ceci sur Instagram. Attendez, il y a le petit truc là qui ne s'est pas enlevé. Hop, voilà. Il ne reste plus aucun plastique. Donc, le Beijos des Sol de chez Sol des Janéraux. C'est une brume parfumée pour cheveux et corps, il me semble. En tout cas, ici, ce n'est pas écrit. Bon, c'est un sillage qui est tropical. Là, ça change de ce que je vous ai déjà montré auparavant. Donc, on a ce côté qui est tropical, lactonique, coudré, vanillé. Les premières vaporisations sont très agrumées et fortes aussi. Mais après, on sent le côté laiteux et presque amandes qui apportent cette sucrosité-là, cette gourmandise. On dirait, mais vaguement, la piña colada. Alors, moi, je déteste la piña colada. Voilà. Les cocktails... Je ne suis pas un cocktail. Et la piña colada, je pense que c'est le pire cocktail que j'ai pu prendre de toute ma vie. Mais l'odeur, j'aime beaucoup. Et là, on retrouve cette essence-là, cette vibe de piña colada. On dirait que vous vous retrouvez sur une île et vous avez une tenue toute en fleurs avec la couronne en fleurs, la petite jupe en fleurs. Enfin, bref, tout est en fleurs, tout beau, tout rose. Le sillage devient plus musqué, plus boisé à la fin. Et ça réconforte sans pour autant être lourd à porter, je trouve. Donc, ça va. Je trouve que c'est plaisant à porter. Pour les notes, en note de tête, pêche mangue, note de cœur, lait de coco, frangipanier, en note de fond, musque blanc et note boisé. Et donc, c'est pour ça que je sens le côté amande. C'est parce qu'il y a le frangipanier. Bah oui, pour moi, c'était évident en fait. Pour faire simple, simple, mais plus simple que ça, vous n'allez pas trouver. La brume de chez Yves Rocher qui est à base de noix de coco. Donc, il n'y a que de la noix de coco ici. C'est lactonique, c'est vanillé, c'est tropical. Parfaite pour le layering d'ailleurs. Si vous avez des parfums à base de noix de coco, mais que vous voulez accentuer cette note, vous pouvez utiliser cette brume en base. Voilà, mon note, on a la noix de coco. Rien de plus, rien de nouveau. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup portée. Elle est bien descendue, cette brume, parce que je la trouve facile à porter. En fait, on ne se casse pas trop la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi, quels sont vos parfums préférés à base de noix de coco, si vous aimez cette note. Sinon, dites-moi, quelles sont vos autres options. Peut-être qu'il y en a que je ne connais pas du tout. Et ça me ferait plaisir de découvrir vos favoris. Allez, je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !